Je passais un moment avec des hommes. On allait au resto, on faisait des sorties en public. Parfois, ils m'amenaient, ils avaient des amis. Ils aimaient bien être à mes côtés, on va dire. Et ils me faisaient des cadeaux. Par exemple, je disais que j'avais besoin de ça et ils me l'offraient. Si je vois que tu ne vas pas me l'offrir ou si je vois que ça n'emmène à rien, je passe au suivant. Est-ce que tu acceptes le terme de michto ? Oui, après, michto, c'est ça. Entre guillemets, michto, c'est le michtonnage. C'est ça, donc oui. Donc, le michtonnage, c'est du pigeonnage. C'est du pigeonnage, voilà. Le michtonnage, c'est du pigeonnage. Le michtonnage, c'est du pigeonnage. Et pour pouvoir michtonner et pigeonner, il faut un sugar daddy. Oui, il faut un financement. Et ils avaient quel âge, tous ces hommes que tu rencontrais par la suite ? Franchement, la plupart, fin de trentaine, début de quarantaine, cinquantaine. Après, j'ai eu de tout. Franchement, j'ai eu de tout. J'ai eu des mecs lambda, j'ai eu des mecs du gouvernement, des ministres étrangers, j'ai eu de tout. Qu'on critique sur ma religion, personne n'a les mains propres. À moins que tu sois Jésus-Christ et que je n'étais pas au courant, et que tu es l'incarnation de Dieu, dans ce cas-là, oui, tu peux me critiquer, oui, je vais fermer ma bouche, mais sinon, occupe-toi de tes affaires. Et ensuite, ça sort de l'émission et je suis une chienne, je suis une saleur, je n'ai pas de vertu. Elle est sortie une fois à Lyon avec Iris et Auriel, elle m'a bavée de haut, en plus, elle est stupide, parce que tu me baves dessus sur des meufs passiables, comme dirait Julie. Je n'aime pas les mots qu'elle emploie pour me définir. Je ne suis pas une racaille de cité, tu ne me connais pas. Je suis née à Versailles, je suis née dans les Yvelines, meuf, toi, tu es née où ? Comment faire une racaille de cité ? Je mets ça parce que je suis noire, je mets ça pour quoi ? Disclaim ! Vous venez de cliquer sur une interview en compagnie de Cara, de la télé-réalité Frenchy Shore, diffusée sur MTV et sur Paramount+. Si vous ne connaissez pas la franchise, et si vous pensez que cette interview ou les propos de Cara peuvent heurter votre sensibilité, parce qu'il va y avoir certainement... Carrément, il y en aura. Ah, tu confirmes. Au vu de l'émission, des propos qui risquent d'heurter certaines sensibilités, je vous invite tout de suite, surtout si vous avez moins de 16 ans, à délaisser cette interview, à ne pas la regarder. Il y a plein d'autres contenus hyper cool sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux que vous pouvez regarder. Pour tous les autres, pour ceux qui connaissent la franchise, bienvenue en interview en toute intimité en compagnie de Cara. Cara, c'est carré, c'est comment ? Je m'appelle Cara, j'ai 24 ans et je viens de Paris. Cara, c'est carré, c'est comment ? C'est ta phrase, ça. Ouais, carrément, c'est ma catchphrase. Ça vient d'où, Cara, c'est carré, c'est comment ? Un jour, quand j'écrivais une punchline, Cara, c'est carré, c'est comment ? Je trouvais que ça sonnait bien, c'était parfait et je ne l'ai pas lâchée. Cara, tu es une rappeuse dans l'âme, toi. Yes. Et tu dis, je suis une rappeuse qui pose des sons à la bad bitch. Grave, dans le sens où je ne suis pas une rappeuse qui rappe, tu sais, comme un mec qui représente la rue et tout, non. Je fais de la musique qui me correspond et qui correspond aux filles un peu comme moi. Sucrée, quoi. C'est quoi les filles comme toi ? Une bad bitch, sucrée, très posée, mais qu'il ne faut pas chercher. Ouais, c'est moi. Un bonbon. Tes textes, il y a quoi dedans ? Tu dis quoi ? Franchement, je parle de tout dans mes textes. Je ne m'invente pas des filles. Je parle de sexe, de mec, de ce que je kiffe. Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais une petite sonorité à la ruby de Nkara quand tu parles ? Sérieux ? Oui, je l'ai déjà entendu, oui. On m'a déjà dit que je faisais penser à Ruby de Nkara, mais pas dans ma voix, du coup, dans mon rap. Parce que tu sais, quand les filles, elles rappent, souvent, on les compare les unes avec les autres. C'est flatteur ou pas pour toi comme comparaison ? Moi, je n'ai rien contre Ruby de Nkara, mais mon rap, je le prends vraiment au sérieux. C'est vraiment important pour moi et pas trop. Pas trop ! Non, mais on est là pour se dire les choses. Non, franchement, pas trop, mais je ne veux pas être cette meuf qui taille une autre meuf. C'est juste que sa musique, elle est OK. Ce n'est pas la musique que j'écoute, mais je lui souhaite plein de bonnes choses. Et quand tu dis, moi, mon rap, je le prends au sérieux, ça veut dire que tu veux vraiment faire carrière dans le rap ? C'est ton objectif. Exactement, c'est mon objectif de vie. Tu as postulé à Nouvelle École ? Oui, j'ai postulé à Nouvelle École. En fait, j'ai été contactée pour faire Nouvelle École et j'ai répondu un peu tard. Et du coup, les castings étaient finis. Je n'étais pas dégoûtée. Franchement, j'étais trop triste quand ça arrivait. Mais peu de temps après, j'ai été contactée pour Frenchy Shore. Donc, il n'y a rien qui arrive pour rien. Au final, je pense que Frenchy Shore, ça me correspondait un peu plus. Même si la Nouvelle École, c'est beaucoup sur le rap, etc. Frenchy Shore, ça montre vraiment ma personnalité. Et c'est ce que j'ai envie de montrer au public. Tu as prévenu tes parents ? Tu as prévenu ta mère ? J'ai dit à ma mère que je faisais une émission. Je n'ai pas dit que c'était Frenchy Shore. Ma mère et moi, on est comme ça. On est super proches. Mais voilà, ma mère, elle est très chrétienne. Elle n'est pas dans le délire. Donc, du coup, je lui ai dit que je faisais une émission par rapport à ma musique. J'espère qu'elle ne va pas tomber sur les expressions sur Internet. Mais de toute façon, elle ne va sur Internet que pour regarder du gospel. Donc, normalement, elle ne devrait pas tomber dessus. Je lui souhaite qu'elle ne regarde pas. Il paraît, tu m'as dit en off, que quand tu twerk, déjà, elle trouve ça vulgaire. Grave. Elle dit que ça fait mauvais. Genre, elle n'aime pas. Ah bah oui, mais alors, qu'est-ce qu'elle penserait des images ? Ne laissez pas cette jolie voix douce et ce beau visage vous permet. C'est une bonne question. D'après toi, elle te dirait quoi ? Je ne pense pas que ça lui ferait plaisir de voir mon bourré-là, de toirquer, etc. Faire des bails et tout. Je ne pense pas que ça lui ferait plaisir, mais elle m'aimerait toujours. Je suis sa fille, donc elle m'aimerait toujours. Avant qu'on parle de Frenchy Shore, parle-nous de toi. D'où tu viens ? C'est quoi tes origines ? T'as grandi comment ? J'ai grandi, du coup, avec ma mère et ma grande sœur. J'ai des frères et des sœurs du premier mariage de mon père, mais on n'est pas très, très proches. Mais je suis proche de ma sœur et proche de ma mère. Mes origines, du coup, je suis haïtienne du côté de ma mère et je suis pakistanaise du côté de mon père. Ok. Papa qui t'a élevée ? Mon père et ma mère se sont séparés quand j'étais jeune. Du coup, non, il ne m'a pas élevée. Il était dans ma vie, mais ce n'est pas lui qui m'a élevée, mais c'est vraiment ma mère qui m'a élevée. Ah, donc tu as grandi entre femmes ? Oui, c'est ça. Beaucoup. Et qu'est-ce qu'elles t'ont apporté, ces origines haïtiennes et pakistanaises, aujourd'hui, en tant que femme ? Être haïtienne, je suis très fière. Je connais mon histoire. Je sais que c'est le premier pays noir qui a pris son indépendant. Je suis très fière d'être haïtienne. Je suis fière d'être pakistanaise aussi, même si je t'avoue que je suis un peu plus loin de ça parce que je n'ai pas vraiment... Comme je te dis, je n'ai pas grandi avec mon père. On avait des religions différentes. Mon père, il était de base musulman. Après, il est devenu chrétien. Mais voilà, moi, j'étais très chrétienne. Ma mère, elle était très chrétienne. Tu sais, les haïtiens, c'est des adventistes. Donc, c'est deux cultures qui m'ont apporté deux choses différentes. Mais mon côté haïtien m'a beaucoup plus impactée que mon côté pakistanais. Voilà, pakistanais, c'est vraiment juste physiquement, tu peux le voir. Mais je veux dire, je suis un peu loin de ça. Et les troubles d'anxiété quand tu as développé, alors que tu étais très jeune, est-ce que tu penses qu'ils sont dus au manque d'un père, d'une figure paternelle ou rien à voir ? Peut-être, peut-être. Avant, quand on me disait ça, je le prenais super mal. Quand on me disait que quand tu ne grandis pas avec ton père, tu es d'une certaine manière et tout. Mais c'est vrai que ça a un impact, je ne peux pas le nier. Rien que dans ma relation avec les hommes, je le sens maintenant en étant adulte. Tu as perdu confiance ? Carrément. Je n'ai jamais trop eu confiance. Je n'ai jamais vraiment fait confiance aux hommes. Très, très dur d'enlever mon masque et de me livrer, d'être sincère. Je sais que c'est horrible, mais c'est comme ça. J'ai toujours ma garde avec les hommes. En fait, tu as appris très jeune à porter un masque social. Tu as joué des rôles très jeunes. Très, très jeune, oui. De par plein de choses, de par la situation avec mon père, avec ma mère. J'ai grandi très vite. Ma mère s'est pris pas mal de coups. Du coup, ça m'a servi. Je me suis dit que ce qu'elle avait vécu, moi, je ne comptais pas le vivre. Parce que tu l'avais vu. Elle cumulait plusieurs emplois, parfois deux, trois moulots différents. Elle rentrait vers 23h minuit si ce n'est pas plus tard. Donc, en fait, tu as vu une mère qui cravachait pour pouvoir offrir à ses enfants, à ta sœur et toi, en tout cas, que vous ne manquiez de rien. Pour qu'on manque de rien, c'était super important pour elle. Qu'on manque de rien. C'est vrai qu'elle se tuait à la tâche. C'est ça. Elle se tuait à la tâche pour nous. Et ouais. Ça t'émeut ? Un peu, un peu. Quand je pense à tous les sacrifices que ma mère a fait pour moi, ça m'émeut, mais dans le bon sens. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand je dis qu'elle s'est tuée à la tâche, du coup, elle est tombée malade il y a quelques années. Elle a eu un lupus. Moi, je suis persuadée que c'est parce que justement, elle travaillait beaucoup, elle se poussait beaucoup. Qu'est-ce que ça a lupus ? C'est quand ton système immunitaire, il attaque ton corps au lieu de te défendre. Ok. Donc, ouais, voilà, c'est une maladie dont tu ne guéris pas. Et je suis persuadée que si elle avait un peu moins travaillé, si elle avait un peu plus soufflé, peut-être qu'après, avec des scies, on refait le monde. J'en sais rien. Est-ce que c'est pour ça que très jeune, vers 12, 13 ans, toi, tu as déjà à cet âge-là envie de manquer de rien, tu as envie de tout déjà très tôt ? Grave. En fait, si tu veux, quand j'étais jeune, ma mère, elle est arrivée en France dans les années 80. Elle a monté son business et c'était un très, très bon business. Elle a gagné très, très bien sa vie. Elle avait son appartement à Versailles. Elle était vraiment aisée. Il s'est passé quelque chose qui fait que la situation a totalement changé. Et moi, je l'ai vécu, en fait. J'ai vécu le tout à voir et rien à voir. Et c'est vrai que quand tu n'as rien, tu as envie de tout. Et surtout, quand tu as vécu les deux situations, en fait, comment tu arrives à comparer ? Tu vois ce que je veux dire ? Et oui, quand j'étais jeune, j'avais déjà plein de rêves. J'avais envie d'avoir le monde. Le monde, tu l'as eu très tôt ou pas ? Ça défend, définis le monde. Tu as fait des conneries étant plus jeune. Des bêtises comme tout le monde. Mais bon, après, tu sais, ma mère, même si elle était rarement là, elle était très stricte. Franchement, j'étais une bonne fille quand j'étais petite. Je ne faisais pas de bêtises. Je ne traînais pas dehors. Je suis vraiment une fichie à sa maman. Genre quand ma mère, elle me disait de faire quelque chose, je le faisais. Tu vois, j'étais très sage. Bon, il y a eu quelques écarts, bien sûr. En fait, si tu veux, à cette époque-là, ma mère, elle t'a fait beaucoup. Et je n'osais pas lui demander des... En fait, comme elle se privait beaucoup pour tout nous donner à ma soeur et à moi, je n'osais pas lui demander de l'argent pour m'acheter des trucs futiles. Genre des sacs, du make-up, des trucs. J'avais honte, tu vois. Je la vois se réveiller archi tôt, rentrer archi tard. Je savais qu'elle allait me donner, tu vois. Mais elle, elle se privait tellement que j'avais super honté. Un jour, je suis allée à Châtelet, je voulais me refaire ma trousse de make-up. En fait, je restais devant le magasin parce que je savais, j'hésitais à rentrer ou pas. Genre, je ne savais pas et tout. Et du coup, tu as un monsieur qui passe et tout, qui me dit, mademoiselle, ce n'est pas devant Kiko que vous devriez être. Vous devriez rentrer à Sephora, à Sephora qui n'était pas loin et tout. Et je lui dis, merci, mais en gros, je n'ai pas l'étal, quoi. Donc, je vais sans doute rentrer à Kiko. Et là, il me dit, on y va ensemble. Tu sais, sur le coup, j'étais un peu sur le coup, je n'ai pas compris. Et du coup, on est allée à Sephora. Et là, shopping monstre. Tu sais, quand tu arrives à Sephora, tu as quelqu'un qui commence à te conseiller. On m'a fait une routine teint, j'ai pris du parfum, j'ai acheté voilà les trucs. Et cet homme, il avait quel âge ? Il avait début de quarantaine, fin de trentaine. Ok, tu n'avais pas peur ? En fait, on était dans un lieu public et je me suis dit, au pire, qu'est-ce qui va se passer ? C'était la première fois. Je t'avoue que j'étais… En fait, je ne savais pas trop comment réagir. Mais je me suis dit, bon, il me propose de faire du shopping, why not ? Donc, il y a un inconnu qui t'achète pour combien de centaines d'euros de cosmétiques ? Il m'avait acheté pour 200 et quelques à l'époque et c'était énorme pour moi. Surtout qu'on venait juste de se rencontrer. En fait, chaque fois que je voulais quelque chose, il me mettait dans le panier. Tu sais, je le regardais en mode, c'est ok ? Il me disait oui. Mais tu ne te disais pas quel est son intérêt ? Grave, je me le disais, mais en fait, dans ma tête, je savais que je n'allais rien faire avec lui. Au pire, tu reprends ton sac. Ce n'est pas bien grave. En fait, on est allé en caisse, il a payé. J'étais grave choquée. On est sortis. Et là, il me dit, est-ce que tu as faim ? Tu as envie d'aller au resto ? Je lui dis oui. Et du coup, il m'a emmené dans un resto en haut, un bon resto. Là, voilà, j'étais bien. J'ai eu un peu de vin. On m'a discuté. En fait, je me suis rendu compte qu'il voulait juste… Bon, en tout cas, à ce moment-là, il voulait juste vraiment, tu sais, parler avec moi, m'accompagner, discuter avec moi, juste apprécier la compagnie d'une jeune fille qui s'intéresse à lui, qui parle avec lui. Alors, juste… Mais c'est hyper important de dire de ne pas suivre des inconnus. De ne pas aller au restaurant avec des inconnus. De ne pas se faire acheter des cosmétiques ou autre chose par des inconnus parce qu'on ne sait pas quelles sont leurs intentions. Absolument. Et ce qui peut se passer derrière. Absolument. Et des histoires dramatiques, il y en a. Il y en a. Mais toi, et c'est ce que tu m'as dit, et ça fait partie de ta vie, donc on ne va pas faire comme si ça n'avait pas existé. Bien sûr. Ce que tu m'as dit, quand tu m'as parlé de cette histoire, tu m'as dit, c'est là que j'ai rencontré mon premier pigeon. Oui, mais c'est quoi pigeon ? C'est grave péjoratif. Donc, on va dire sugar daddy. Parce que c'est très péjoratif, mais oui, c'était ça. À l'époque, on appelait ça comme ça, en fait. Sugar daddy ? Entre guillemets. Sauf que, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer parce que je n'ai jamais couché. Tu vois, j'en ai eu d'autres et tout, mais je n'ai jamais couché. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle. À l'époque, déjà, j'étais vierge, j'étais petite. Et puis, ça ne m'intéressait pas. Mais pour moi, sugar daddy, c'est sugar. Genre, en gros, c'est ton daddy, tu lui donnes du sucre. En gros, si tu te donnes à lui, tu vois. Moi, c'était vraiment juste des conversations. On était posés, toujours en public, jamais dans des endroits privés. C'était juste un échange de bons procédés. Je ne sais pas. En fait, peut-être qu'ils appréciaient juste ma compagnie. Ils appréciaient que je parle avec eux. Ils m'offraient des choses. Et comment ça s'est terminé, ce restaurant, avec cet homme ? On a terminé de manger. Il m'a laissé son numéro. Je l'ai pris. Il m'a envoyé un message quand je suis rentrée pour savoir si j'étais bien rentrée. Après, on s'est revus quelques fois. Pour des sessions shopping ? Pour des sessions shopping. Du coup, par exemple, on allait dans des magasins. J'ai essayé des vêtements. Ça lui plaisait. Il me les achetait. Et j'étais super saucée à l'époque parce que... En fait, je n'ai jamais voulu avoir ce manque. Je n'ai jamais voulu être différente des autres. J'ai toujours voulu être comme tout le monde, entre guillemets. Et d'avoir une dernière paire ou d'avoir une lace. Franchement, j'avais une lace quand j'étais... Une lace wig. Franchement, personne n'avait ça. J'étais trop contente. J'étais grave saucée puisque j'avais plein de cadeaux. Mais ta mère, elle ne se demandait pas d'où ça venait ? En fait, si. Mais je veux dire, ce n'est pas comme si... Ce n'est pas comme si j'avais plein de cash. J'avais plein de trucs. J'avais quelques vêtements, quelques paires, du make-up. J'avais souvent de l'argent sur moi. Du coup, je pouvais sortir et faire des trucs. Mais ce n'est pas genre... Je veux dire, ce n'est pas genre où on m'achetait les sacs Hermès et tout était dans ma chambre. Et puis, je cachais bien. Et puis, ma mère, elle travaillait beaucoup quand elle était à la maison. Elle mangeait, elle dormait. Elle me faisait confiance. Et ce sugar daddy, soyons honnêtes, il ne t'a jamais demandé des choses en contrepartie. Il ne t'a jamais demandé du sac. Sur la fin, oui. Au moment où j'ai coupé avec lui, Spacieux, il commençait à devenir insistant dans le sens où il voulait par exemple m'embrasser. Il m'envoyait des messages. Ce n'était jamais en face. Je pense qu'il devait peut-être être un peu chimide ou je ne sais pas. Mais ce n'était jamais en face. Mais par message, il avait plein d'allusions sexuelles. Je savais que mon physique pouvait... Grâce à mon physique, je pouvais obtenir des choses. Mais ce n'était jamais genre sexuel. Et c'était ton premier sugar daddy ? C'était le premier. Après, il y en a eu... Franchement, il y en a eu plein d'autres à partir de lui, à partir de là. En fait, quand j'ai vu ce que je pouvais obtenir des hommes sans en faire grand-chose... Je sais que c'est horrible de dire ça à haute voix, mais c'est vrai. Sans faire grand-chose, je pouvais obtenir beaucoup des hommes. J'ai continué. Est-ce que tu couchais parfois avec ces sugar daddy ? Absolument pas. Je n'ai jamais couché avec un homme pour quelque chose que Dieu m'en soit témoin. Je n'ai jamais fait une chose pareille. Je n'ai jamais couché pour de l'argent, pour du matériel. Je n'ai jamais fait ça. Parce qu'en fait, pour moi, je ne pigeonnais pas pour survivre. Ce n'était pas de la nécessité. C'était vraiment pour le plaisir dans le sens où... Ok, d'accord, si je n'ai pas ces sapes ou si je n'ai pas ce make-up ou si je n'ai pas ces extensions... Et alors, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas genre que je ne pigeonnais pas pour remplir mon frigo. Ah, tu pigeonnais ? Oui, pardon. C'est ça, je pigeonnais. Je ne pigeonnais pas pour remplir mon frigo. Je le faisais pour le plaisir, pas par nécessité. C'est quoi concrètement pigeonner pour toi ? Pour moi, c'est... C'est quoi, pigeonner ? Non, on ne va pas dire pigeonner. Mais ce que je faisais, en gros, c'est... Je passais un moment avec des hommes. On allait au resto, on faisait des sorties en public. Parfois, ils m'amenaient, ils avaient des amis. Ils aimaient bien être à mes côtés, on va dire. Et ils me faisaient des cadeaux. Par exemple, je disais que j'avais besoin de ça et ils me l'offraient. Si je vois que tu ne vas pas me l'offrir ou si je vois que ça n'emmène à rien, je passe à ce sujet. Est-ce que tu acceptes le terme de micheto ? Oui. Après, micheto, c'est ça, entre guillemets, micheto, c'est le michetonnage. C'est ça, donc oui. Donc, le michetonnage, c'est du pigeonnage. C'est du pigeonnage, voilà. Le michetonnage, c'est le pigeonnage. Le michetonnage, c'est du pigeonnage. Et pour pouvoir michetonner et pigeonner, il faut un sugar daddy. Oui, il faut un financement. Et ils avaient quel âge, tous ces hommes que tu rencontrais par la suite ? Franchement, la plupart, fin de trentaine, début de quarantaine, cinquantaine. Après, j'ai eu de tout. Franchement, j'ai eu de tout. J'ai eu des mecs langues d'âge, j'ai eu des mecs du gouvernement, des ministres étrangers. J'ai eu de tout. Ah, dans des mecs du gouvernement ? Des ministres étrangers ? Oui. Je travaillais dans des endroits, je travaillais dans le luxe, donc je rencontrais beaucoup de beaux mondes. Mais acheter ses propres trucs, c'est un peu chiant, tu vois. Et puis, j'étais dans des endroits où j'avais l'occasion de rencontrer des mecs qui étaient intéressés et qui voulaient me choyer, me choufouter, donc avec plaisir. Et puis, c'est des budgets différents aussi. Quand tu dis des mecs du gouvernement, ça te dire quoi ? Ça te dire ministre ? Oui, j'ai eu des ministres. Députés ? Je ne sais pas, des mecs qui travaillaient dans le gouvernement. Donc, ministres, certainement. Oui, ministres. À des postes importants ? Des médecins, oui. Qu'on connaît ? Après, ce n'était pas des Français. Donc, je ne sais pas si vous vous intéressez aux cultures des autres pays, à la politique des autres pays, mais peut-être que vous les connaissez. Mais je ne dirais pas de nom. Et est-ce que les cadeaux que tu recevais en échange avaient plus de valeur en grandissant ? C'était du luxe, en fait. C'était des vrais cadeaux de valeur, tu vois. Des sacs ? Oui, des sacs, des accessoires, des chaussures, de tout. Et tu t'es arrêtée ? Je me suis arrêtée. Et ce n'était pas incompatible avec les valeurs dans lesquelles tu as grandi, avec lesquelles tu as été élevée, avec la religion chrétienne ? Parce que j'ai vu sur ton compte Instagram que tu mets en bio « daughter of God », c'est-à-dire la fille de Dieu. Et je sais que ça choque beaucoup de personnes quand je dis ça, mais bon, après ma relation avec Dieu, c'est ma relation avec Dieu. Je n'aime pas me justifier devant les gens pour dire si ou ça. Mais souvent, on ressort ça, tu es chrétienne, tu fais ça, tu es chrétienne, tu fais ça. Moi, ça me blesse quand ça vient de frères et sœurs chrétiens parce que ça me rappelle une anecdote dans la Bible où il y a une femme qui avait été prise pour adultère. On l'a ramenée devant Jésus et on voulait la lapider parce que l'adultère à l'époque, c'était comme ça, selon la loi de Moïse. Et Jésus a répondu que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et moi, c'est la même chose. Ok, certes, certaines choses que je fais peuvent ne pas être en adéquation avec mon christianisme et les gens trouvent ça bizarre. Mais tu montres du doigt, tu es orgueilleux, tu penses meilleur que moi, tu n'es pas meilleur que moi en fait. Rien que de me montrer du doigt, ça fait de toi un pécheur. Et aux yeux de Dieu, on est tous les deux pécheurs. On est nés dans le péché, on ne va pas mourir dans le péché, on a été sauvés. Mais tu vois ce que je veux dire ? On est nés dans le péché, on pêche tous les jours, on ment, on trichait même parfois. Rien que dans nos têtes, on pense à certaines pensées malsaines et on pêche. On est tous des pécheurs. Donc, qu'on critique sur ma religion, personne n'a les mains propres. À moins que tu sois Jésus-Christ et que je n'étais pas au courant et que tu es l'incarnation de Dieu. Dans ce cas-là, oui, tu peux me critiquer, oui, je vais fermer ma bouche. Mais sinon, occupe-toi de tes affaires en fait. Et le pigeonnage, c'est un métier, tu penses ? C'est un métier, c'est un péché, pardon ? Parfois, j'avais mauvaise conscience de le faire parce que je sais que je jouais un petit peu avec l'affectif de ces hommes. Je sais qu'ils en attendaient plus et je sais qu'ils m'aimaient bien et qu'ils s'attachaient. Ceux qui s'attachaient, ça me faisait de la peine. Donc, j'avais mauvaise conscience parce que je sais que je manipulais. Donc, ça veut dire que pour toi, Cara, tu peux, parce que ça, c'est une phrase que je t'ai entendu dire dans French E-Shore. Tu dis, c'est soit tu me quittes direct d'entrée et tu as envie de me bouffer la chatte ou alors tu ne peux pas me voir. C'est ça. Ça veut dire que tu peux autant parler de chatte si fréquemment que de ta foi et de ton rapport à Dieu et à Jésus. Ma foi, ça fait partie intégrante de moi. Donc, en fait, c'est moi. Donc, je peux en parler, bien sûr, parce que ça fait partie de moi. Mais il ne faut pas croire que quand tu es chrétienne, tu es dans un couvent et jusqu'à tes 50 ans, tu restes vierge. En fait, le truc, c'est que je ne me considère pas comme une femme pieuse, mais je ne me considère pas comme une mauvaise personne. Tous les jours de ma vie, j'essaie d'être une bonne personne et je ne veux pas du mal aux gens. Dans mon fort intérieur, je sais, en tout cas, j'espère être une bonne personne. Et ça me va, ça me correspond. Après, mes actions, etc., c'est Dieu qui juge. Tu as été en couple pendant 8 ans. Oui. Et quand tu es arrivée dans Frenchy Shore, ça ne faisait que 6 mois que tu étais célibataire. Grave. Tu étais en dépression ? Mais c'est quoi ? C'est marrant parce que quand, du coup, mon mec m'a quitté, à ce moment-là, je me rappelle, la musique, ça n'allait plus parce que avec mon label, ça n'allait pas. Mon mec, il m'a quitté. Je ne faisais pas ce que je voulais. Ma musique, elle avançait pas comme je voulais. J'étais frustrée de ma vie. J'avais l'impression de... J'ai toujours eu cette pression où il fallait que je fasse quelque chose et que j'accomplisse ce que j'ai à accomplir. Et j'étais bad, frustrée. Je me rappelle et je voulais partir. J'ai de la famille aux États-Unis et je voulais partir aux États-Unis, en fait. Et j'ai tout préparé. Tout était prêt. J'avais ma famille qui m'attendait et ça ne s'est pas fait. Et bizarrement, on m'a contactée pour le Frenchy Shore. Et je me suis dit, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Et en plus, c'était une émission américaine et tout. Et du coup, je l'ai fait. Mais c'est vrai qu'avant de le faire, je n'étais pas en dépression, mais j'étais dans une sale période où je me... En fait, il y a trop de choses qui n'allaient pas, en fait. Il y a trop de... Que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement, même mentalement. Genre, je n'étais pas dans un bon mood au début. Tu connaissais le concept ? Tu savais à quoi ça a l'air semblé ? Tu savais que c'était complètement décomplexé ? Grave. Tu sais quoi, je regardais... Déjà, je suis une grosse fan de télé-réalité américaine. Genre, je kiffe les Bad Girls Club, Jersey Shore, Housewives et tout. C'est grave mon délire. Wags of Beverly Hills. Wags of Beverly Hills, Sunset, les Real Estate et tout. C'est grave mon délire. Je kiffe le délire américain. Et je t'avoue que si c'était pour faire une télé française, genre... Pardon, je ne veux pas cracher sur qui que ce soit, mais genre Marseillais, Prince de l'amour et tout. Non. Mais vu que c'était un contexte américain, et puis tu sais, tu peux boire, tu peux faire ce que tu veux. Tu sais, moi, à l'alcool, je kiffe, tu vois, je suis identitiaise, donc j'ai dit... Pardon. Non, tu n'as pas d'exprimer, c'est juste qu'il faut quand même le boire avec modération. Avec modération. Il peut y avoir des méfaits importants sur la santé. Carrément, mais rien que le délire, en fait, ça m'a... J'étais grave emballée, en fait. J'étais grave emballée et on me l'a pitchée. On est venu m'en parler par téléphone. On me l'a pitchée et direct, j'ai accroché. Je me suis dit, ok, franchement, c'est pour ça que je ne suis pas allée aux Etats-Unis. C'est pour ça, quoi. Cara, je vais être cash. Quand je t'entends dans les épisodes parler tout le temps de chat, 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 ouais, quand tu me vois, tu as envie de me bouffer la chat, etc. Ok, c'est ta façon de parler, on est d'accord ? Tu parles comme ça dans ta vie ? Tu ne t'es pas travestie pour l'émission ? Non. C'est toi ? Ouais, grave. Ok. Est-ce que tu vas toujours assumer ? Est-ce que j'ai toujours assumé ? Est-ce que tu vas toujours assumer ? Je vais toujours assumer. De parler de chat, tu veux dire ? De parler de ça ? D'être aussi décomplexée publiquement. Mais en fait, je n'ai pas l'impression, après, il faut me le dire, je n'ai pas l'impression de franchir la ligne dans le sens où parler de ça, c'est la nature humaine, tu vois. C'est quelque chose de classique, je ne parle pas de... Enfin, après, c'est très tabou, bien sûr, mais pas pour moi, en fait. Ce n'est pas genre, on va être un dîner familial et je vais raconter mon dernier coup comment c'était, absolument pas, mais je veux dire, je suis très décomplexée avec le sexe. J'aime parler de sexe. D'ailleurs, j'aime rencontrer des gens dans la rue, les regarder et me dire, toi, qu'est-ce que tu kiffes, toi, qu'est-ce que tu kiffes ? J'ai l'esprit vachement tourné comme ça, tu vois, genre, je suis très sexuelle. Tu conçois, j'en suis sûre que ce n'est pas dans toutes les téléréalités qu'on entend une candidate ultra décomplexée qui va regarder la caméra et dire, moi, quand tu me vois, tu as envie de me bouffer la chair. En fait, je ne le disais pas dans le sens, tu as envie de me bouffer la chair, je le disais dans le sens, quand tu me rends compte, soit tu as envie de me bouffer la chair et soit tu me kiffes de fou, genre, on est comme ça, soit tu ne peux pas me voir en peinture et ce qui est vrai, parce que je suis un vrai, moi, soit tu m'aimes, soit tu me détestes, j'ai vraiment cette vibe. Et je le disais en mode, ça, tu as envie de me, ça, tu as envie de, mais cette phrase, elle a choqué, mais je trouve que c'était marrant, tu vois, c'était pas, je ne sais pas. Elle me correspond bien, je trouve. Mais il y a quoi, en fait, derrière cette phrase ? C'est quoi la philosophie derrière ? La philosophie, c'est que, franchement, je ne fais pas souvent l'unanimité, pardon. Souvent, les gens me jugent, me critiquent, eh, peu importe. Mais en général, c'est soit tu me kiffes, soit tu ne peux pas me voir. Et vraiment, genre, dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Genre, à l'école, c'est comme ça, dans mes tafs, c'était comme ça, dans la famille, c'est comme ça, je ne sais pas. En fait, soit tu m'aimes vraiment, soit tu me détestes à un point, et je ne sais même pas pourquoi c'est comme ça, je vois, c'est, je ne sais pas. Tu as un côté insolente, hein. Tu trouves ? Dans les épisodes, dans les épisodes, mais attention, insolente, ce n'est pas péjoratif. Ça peut être, ça peut être soit une critique, soit ça peut être une force. Regarde, il y a bien un parfum de gardien qui s'appelle insolente. Insolente, ils sont super bons. Ils sont extrêmement bons, voilà. Mais tu as un côté un petit peu insolente dans le sens où tu vas, mais on va en parler après, où tu vas regarder Auriel comme ça, elle va te dire, elle va dire, mais tu as fait quoi avec Tristan dans la salle de bain ? Je ne vais pas savoir, Mago. Et tu vas lui dire, mais il ne vaut mieux pas que je te le dise, tu sais qu'il me voit très calme comme ça, c'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. C'est un peu insolent. C'est un peu insolent, mais il faut savoir qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas été montrés, et Auriel à ce moment-là, elle commençait déjà à me taper sur le système, donc je me suis dit, je vais réussir à la piquer d'une manière ou d'une autre. Bon, avant qu'on parle d'Auriel, juste parce que je ne savais pas ça, je l'ai appris, t'es bi ? Non, pas vraiment. Je n'ai jamais eu une relation sexuelle avec une femme. J'ai déjà fait des touches pipi avec des filles, mais je t'avoue que, si je peux le dire, j'aime les c*****, j'aime les c***** hétéros à 300%. Ce qui est trop bizarre, parce que avant, je regardais beaucoup de porné, et je regardais beaucoup de porné lesbien, et je pensais vraiment que j'étais lesbienne, parce que je kiffais trop ça. Et en fait, au final, non, j'aime l'énergie masculine, en fait. L'énergie masculine, c'est ce qui me convient. Mais oui, est-ce qu'embrasser une fille, ça me dégoûte ? Non, est-ce que ça peut m'exciter ? Oui. Mais est-ce qu'au point de vouloir coucher avec elle et tout ? Non, je n'ai jamais eu d'expérience à lesbienne. Donc, voilà. C'est pour ça, peut-être bi dans le sens où je peux embrasser des filles, je peux embrasser des garçons et tout, mais mon délire, c'est les mecs. Dès le début, c'est très tendu. On parlait d'Auriel, tu vois, c'est l'occasion. C'est très tendu avec Auriel, et tu disais, elle m'a tapé sur le système rapidement. Pourquoi ? Grave. Franchement, je ne sais plus exactement. Je sais, il faut savoir que quand je suis arrivée ce jour-là, on m'avait prévenu la veille que je devais le faire, bref, un micmac de fou. Je n'avais pas dormi, j'étais en jeûne à ce moment-là. Ça faisait six jours que je jeûnais. Et en fait, si tu veux, j'étais faite quand j'étais un peu bourrée au début, tu vois. Auriel aussi. Et on était posées sur le bal d'Aquin. À un moment donné, on se dit tous, venez, on met nos maillots de bain. Et en fait, Auriel, elle me dit un truc. Et franchement, ça se trouve, elle ne l'a pas mal dit, mais moi, je l'ai pris comme ça. Je l'ai pris en mode passif-agressif. Genre, elle me dit, mais tu peux aller dans l'eau avec tes cheveux, ta pépée. Est-ce que ta pépée, tu peux la mouiller ? Genre, en gros, elle m'a fait un commentaire. Moi, j'ai compris. Entre filles, on se sait. Elle m'a fait un commentaire un peu bizarre. Tu vois, je n'ai pas kiffé. Et du coup, je sentais que la tension a commencé un peu à monter. Et j'ai dit à Iris, je sens que je vais m'embrouiller avec elle parce que je sens qu'elle est un peu passif-agressif. Du fait que Tristan, il essaye un peu de me chiner. Mais vas-y, chine tout le monde. Donc, il ne faut pas le prendre personnellement. Ah, donc tu penses que c'était une petite pique, mais que c'était sous-jacent par rapport à Tristan ? Je ne sais pas. Après, tu sais quoi ? Quand on en a parlé, elle et moi, elle m'a dit, non, je te le disais archi pas comme ça et tout. Mais moi, je l'ai pris comme ça. Donc, si je le prends comme ça, pour moi, tu me l'as dit comme ça. Parce que tu n'es pas obligé de me dire, est-ce que tu peux mouiller ta pépée ? Comment ça ? Si je te dis que je vais dans l'eau, je vais dans l'eau. Tu as envie de faire un petit commentaire, je vois ce que tu es en train de faire. Mais mieux, il ne faut pas me démarrer. Moi, je suis en pétard. Si tu laisses ton pétard là, tu ne l'allumes pas. Tout se passe bien, il ne va jamais rien se passer. Si tu commences à allumer, vas-y, c'est fini. Il n'y a pas de retour en arrière. Parce qu'elle, ce qu'elle a super mal pris, c'est… Ta grosse ch***, c'est dégueulasse. Ouais, ok. Donc, si tu t'embrouilles avec quelqu'un, tu ne vas pas lui dire, tu es beau, tu es belle, j'aime trop ton shampoing, tu sens bon des cheveux. Non, tu vas lui dire que tu es une grosse ch***, que tu es une clocharde et que tu peux aller te faire. Ah, perso, je ne l'ai jamais dit ça. En fait, si tu veux, ça m'est venu comme ça. Parce que pendant que je lui parlais, il y a… Tu lui dis, casse-toi avec ta grosse ch***, c'est ça ? Ouais, grave, un délire dans le style. En fait, elle était en face de moi et je la regardais et son maillot de bain bleu, je me rappelle, je trouvais que sa ch*** était un peu gonflée. Elle a une très jolie ch***, si tu regardes. Mais elle était un peu gonflée. Et donc, du coup, ta ch***, elle est gonflée. Mais alors, ce n'est pas bien grave. Elle a… Tu l'as malpris. Je me retiens de rire, Cara. Sérieux ? Mais c'est la façon… Non, c'est la façon dont tu le dis. Et puis, en vrai, ce n'est pas tous les jours qu'en interview, j'ai quelqu'un qui me raconte ça. Donc, j'avoue que je n'ai pas l'habitude. Pardon. Ouais. Bah voilà, elle l'a malpris et tout. J'ai dit qu'elle avait une grosse ch***. Elle m'a dit que j'avais monté mon… que j'avais monté mon… ma culotte jusqu'à mes oreilles. Tu sais, on s'est envoyé des insultes. Ils n'ont pas tout montré. C'est mal parlé. Mais après, il y a autre chose aussi. Je pense qu'en fait, c'était ça plus ça. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment donné, tu te dis, ouais, elle m'est rentrée dedans avec sa poitrine, avec ses seins hyper durs. Un truc comme ça. Grave. En fait… Est-ce que, je me permets, est-ce que tu ne penses pas qu'elle s'est dit, oula, mais en fait, la meuf, elle est intolérante. Elle est en train de faire des références du fait que peut-être que je suis une femme transgenre. Elle est en train de dire que j'ai une grosse ch*** parce que je suis une femme transgenre. Et que mes seins, ils sont durs parce que je suis une femme transgenre. Tu ne penses pas qu'elle l'a appris comme ça ? À ce moment-là, je ne savais pas que c'était une femme trans. Donc, pour moi, c'était juste une fille qui me cherche et je vais terminer. Je ne suis pas allée plus loin que ça, tu vois. Et il faut savoir que l'embrouille, elle s'est mal passée parce que c'est coupé, on ne le voit pas. Mais en gros, elle m'a confrontée par rapport à Tristan. Et après, on est partis se poser avec Tristan. Elle est revenue me voir et elle est revenue en mode bad agressive. Et elle m'a dit, ouais, écoute, Cara, de toute façon, toi, il n'y a personne qui t'aime ici. Il n'y a personne qui peut te voir ici. Moi, la première, tu es une hypocrite et tout. Donc, je me suis levé, j'ai fait, bon, il n'y a qui qui ne peut pas me voir ici ? Comme ça, on met carte sur table. Il n'y a pas de tabou. En fait, la manière dont elle est venue m'agresser en mode, il n'y a personne qui t'aime, moi, je n'aime pas des trucs comme ça, tu vois, dans le sens où pourquoi est-ce que tu as besoin d'autres personnes pour te backer ? Si tu as un problème avec moi, on peut le régler. Mais en fait, je ne sais pas, je n'ai pas aimé la manière dont elle me l'agis et j'ai trouvé qu'elle était bad agressive, surtout que tu es avec Tristan. On pose des questions à Tristan. Pourquoi est-ce que tu me poses des questions à moi ? Ça fait deux, trois heures que vous vous connaissez, moi, ça fait 15 minutes. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, pourquoi est-ce que tu viens me… tu vois comment il est ? Même moi, j'ai vu comment il était, ça faisait 30 secondes que je l'avais rencontré. Donc, tu sais, moi, je n'aime pas quand tu viens trop me chercher des poutres, trop me poser des questions et après, il n'y a personne qui t'aime. Ok, bon, ben, ok. Mais toi, tu ne comprends pas ? Moi, j'ai l'impression un peu cette sorte de possessivité qu'elle a tendance à avoir ou qu'elle semble en tout cas avoir quand on regarde les épisodes. Tu lui dis, eh, tu as un comportement de clochardage à lousa. Ouais, Afida Turner. Ah, c'est Afida ? Afida Turner, clochardage à lousa. Ouais, parce que pour moi, une clochardage à lousa, c'est une meuf qui… C'est une meuf qui ne se sent pas bien par rapport aux autres, qui est complexe par rapport aux autres et qui va chercher le truc pour démarrer un délire parce que c'est une clochardage à lousa. C'est une clocharda parce que c'est une clocharda et c'est une jalousa parce qu'elle est jalouse. C'est une clocharda à lousa. Il y en avait beaucoup dans cette maison. Donc, clocharda à lousa. Et toi, tu ne comprends pas, en fait, j'ai l'impression, pourquoi Aurélien est comme ça vis-à-vis de Tristan parce que nous, on a l'impression que ça arrive rapidement. Mais c'est dès le début qu'elle est sur les, entre guillemets, les codes de Tristan. Franchement, moi, quand je suis arrivée, ils étaient déjà un peu amourachés. Moi, et en plus, on ne le voyait pas. Mais moi, en fait, de base, c'était plus Melvin. Moi, Melvin, je parlais plus à Melvin, si on ne l'a pas vue, mais j'avais plus mes moments avec Melvin. Elle, elle avait ses moments avec Tristan. Oui, dans la salle de bain, on voit que Tristan renverse mon truc, vient lécher les bails, vient me lécher les inses et tout. Moi, franchement, je ne vais pas dire non à Tristan. Il est mignon. Et puis, vas-y, c'est bon, en fait, on ne se connaît pas. Meuf, je ne te dois rien. Et en plus, tu lui dis, elle veut se battre pour la cul d'un mec à laquelle elle n'a même pas goûté. Grave. Ça se trouve, elle est médiocre. Meuf, t'imagines ? Genre, tu t'embrouilles avec une meuf et au final, ça ne donne pas comme il faut. Tu vas avoir l'air bête. Mais tu y as goûté, toi. Je ne spoil pas. Pour le coup. Je ne spoil pas. Mais moi, il y a quelque chose que j'adore. Quand vous vous retrouvez dans la salle de bain, il y a Tristan qui essaie un peu de prendre le dessus et tu le recadres direct. Tu lui dis, écoute, c'est moi la mauvaise fille. C'est toi le gentil garçon. Le gentil garçon. J'ai trouvé cette phrase incroyable. C'est parce que je trouve qu'il fait très gentil garçon. Je trouve que, bon, après, il ne faut pas suivre les apparences, mais il fait très gentil garçon. Et j'avais l'impression d'être trop bad girl pour lui, honnêtement. Pourquoi trop bad girl ? Parce qu'il faisait très sage et que je le suis moins. Tout simplement. Mais c'est un gentil garçon, Tristan ? Je ne spoil pas. Vous allez voir dans les épisodes si c'est vraiment un gentil garçon. Un gentil, c'est une qualité ou un défaut ? Il y a un défaut, mais gentil garçon, il ne faut pas se fier aux apparences. Vous allez voir. Ça peut être un vilain garçon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mademoiselle Julaye Max ? J'ai l'impression qu'elle ne t'aimait pas trop ou qu'elle ne t'aime pas trop. On va regarder un petit extrait vidéo. Refuser, ça te parle ? Je crois qu'elle m'a refusée. Regarde, je te laisse voir et tu réagis juste après. Cara, je n'ai aucune affiche avec elle. Je la refuse. Pourquoi elle est refusée ? C'est une refusée dans le sens où, quand elle est arrivée, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de prouver. Tu vois ce que je veux dire ? Aller chercher tous les mecs pour montrer que c'est quelqu'un qui va se faire aimer. Alors que moi, à l'inverse, pas du tout. Moi, je ne vais pas aller du tout chercher un mec. C'est eux qui vont venir vers moi. C'est eux qui vont me voir. Je n'ai pas besoin d'aller titiller les mecs pour voir qui je suis. Dès qu'on rentrait de soirée ou quoi, ça y est. Là, elle s'est sentie pousser des ailes. C'est là qu'elle arrive à ouvrir sa bouche. C'est-à-dire ? Si tu vois ce que je veux dire. Non, je ne vais pas développer. Dès qu'on avait fait la fête, il y avait deux ou trois verres dans le sein à tout le monde. Là, ça y est. Là, c'est des cunques. Parce que ça désinhibe. Oui, c'est ça. C'est ce que je t'ai dit. Donc, elle est obligée d'ouvrir sa bouche pour prouver qui elle est. Parce qu'en soi, même quand elle crie sur pépite et tout, il n'y a plus de faire ça au final. Genre, c'était des embrouilles inutiles. Alors, tu fous ta bouche après des whisky coca ? Déjà, premièrement, je bois beaucoup de vodka pour commencer. Et deuxièmement, je n'ai pas besoin d'avoir de l'alcool dans le sang pour ouvrir ma bouche. Il faut que je réponde à trop de trucs. Déjà, quand elle dit que je vais vers tous les garçons pour voir que je plaie, franchement, absolument pas. Je veux dire, oui, je flirte avec tout le monde parce que je suis une grosse flirteuse. Mais je veux dire, je n'ai forcé avec aucun mec. De toute façon, on le voit dans les épisodes et vous allez le voir. Moi, je n'ai forcé avec personne. Oui, les épisodes, ils sont sortis. On voit que j'ai touché avec Théo. Oui, il y avait occasion. On était dans le délire. J'en avais envie. Tristan, voilà, je prends mon temps. Melvin, pareil, je prends mon temps. Je n'allais pas spécialement vers… En fait, je ne suis pas allée dans cette émission pour aller vers les mecs et exister par rapport à un mec. Je suis vraiment allée dans ce délire pour faire la fête, m'amuser. C'était vraiment moi, moi, moi. Et puis même, quand j'ai de l'alcool dans le sang, il y a un truc par contre qui est vrai, qui est très bizarre. C'est que de base, moi, quand je vois, je suis genre the life of the party. J'aime trop danser, boire, monter sur la table, twerker, vivre ma meilleure vie. Quand j'étais là-bas, je t'avoue qu'il y a plein de fois où j'avais l'alcool mauvais. Franchement, je buvais. Et vas-y, je voyais en fait tout ce qui me dérangeait chez eux. Et vas-y, ça partait en cacahuètes. Mais par exemple, quand elle dit oui, que je m'en suis pris à Pepita, qui est une toute autre histoire. Pepita, elle l'avait un peu cherchée, tu vois, pour te donner un petit contexte sans te spoiler. Pepita, quand elle est arrivée dans l'émission, personne ne pouvait se la voir. Tout le monde disait qu'elle était là pour les caméras, qu'elle vivait pour les caméras. Et moi, je n'aime pas quand, tu sais, tout le monde se met contre quelqu'un. C'est de la bolosserie. Moi, je n'aime pas ça. J'étais la première à prendre son dos, à dire non, mais arrêtez, c'est pas bien et tout. Un jour, j'étais dans la salle de bain avec Théo. Elle parle sans doute de cette embrouille-là. Et Théo et moi, on discutait. Il a le droit de venir me regarder pendant que je me prépare et tout. On discutait et tout. Et elle est partie voir Julie qui se maquillait pour dire, ouais, il se passe ça dans la salle de bain. Mais elle ne l'a pas fait qu'une fois. Elle l'a fait genre deux, trois fois, tu vois. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu es autant dans mes business ? Tu vois, genre, si je suis en train de discuter avec Théo, même s'il est en bis-bis avec Julie, je veux dire, c'est un couple libre, soit disant. C'est un couple libre. Avec l'ex. Donc, il est où le problème, tu vois ? Donc, je n'ai pas trop aimé, tu sais, qu'elle fasse un peu la pic-me, tu sais, en mode, ouais, je vais aller gire ce qui se passe. Ne te mêle pas de mes affaires. Donc après, Pepita et moi, on s'est embrouillés. Elle méritait l'embrouille. Le lendemain, Pepita, j'y écoute. Parce qu'en fait, quand je me suis embrouillée avec Pepita, je pensais qu'elle avait de la bouche. Et quand je me suis rendu compte que c'était une wikasse, qu'elle était wik, je me suis dit, franchement, non, ça ne se fait pas parce que je ne vais pas m'en prendre à une personne qui ne sait pas se défendre. Alors, je sais pourquoi elle ne te répondait pas quand tu allais vers elle, Pepita. Pourquoi ? Parce que pour préparer cette interview, elle m'a dit, elle m'a dit, je ne tape pas dans la merde avec la bouche. Elle a dit ça ? Oui. Alors, wikasse marine, je ne voulais pas me mettre sur ses côtes. Franchement, je n'avais vraiment pas envie de me mettre sur ses côtes. Mais c'est quoi ? Je ne vais même pas me mettre sur ses côtes parce qu'elle a fait de la figuration pendant un mois et demi. Elle a fait de la figuration. J'ai appris son blase au bout de 2-3 semaines. Je n'ai rien à dire d'elle. En vrai de vrai. Elle et moi, on a eu nos différents. Moi, elle, elle aboie beaucoup. Moi, je mors. Je lui ai dit, écoute, si tu es trop fâchée, quand tu es sur Paris, on se voit. Elle était sur Paris, je lui ai envoyé plusieurs fois ma localisation. Je lui ai dit, envoie-moi. Dis-moi, ô Té, je prends un Uber, on se voit parce qu'elle avait beaucoup de choses à dire, j'ai l'impression. Après l'émission, c'est fou. Les gens, ils dorment pendant toutes les émissions, ils se réveillent et ils se découvrent une personnalité. Est-ce que tu regrettes, moi, je vais te dire ce qu'elle m'a expliqué. Est-ce que tu regrettes, Cara, d'avoir dit apparemment, selon elle, en in, à tout le monde qu'elle était maman, qu'elle avait un enfant, alors qu'elle n'en avait pas parlé, elle l'avait même cachée à la production ? Ah non, mais alors là, absolument pas. Je veux dire, c'est elle qui nous l'a annoncé à tous. Comment est-ce que je pourrais savoir qu'elle était maman ? Je ne la connais pas, elle vient de Lyon, je viens de Paris. Je ne l'ai jamais outé d'être une mère. C'est n'importe quoi, ça. N'importe quoi. Par contre, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas moi qui ai fait, c'est elle qui nous a pris en off et qui nous a dit à tous qu'elle était maman. Et d'ailleurs, je n'avais rien à dire de la situation. Ok, cool. Donc, ça ne partirait pas de là. Non, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. En fait, le truc avec Pépita, c'est que vraiment, son problème, c'est qu'elle, elle est beaucoup dans les faits de groupe. Et en fait, je ne pense pas qu'elle a un réel problème avec moi. Je pense que comme il y avait beaucoup de personnes qui avaient un problème avec moi dans la maison, elle a sucé, elle a suivi. Mais je veux dire, cette meuf, elle et moi, on n'a rien en commun. À chaque fois qu'elle a eu l'occasion de me gérer des trucs, je te dis, c'était la première. Ouais, Cara, tu peux m'aider à maquiller parce qu'elle sait que je suis dans le make-up, truc. Ouais, Cara, tu peux m'aider à me coiffer ? Ouais, Cara, je sais que tu pries et tout. Tu veux qu'on apprenne à prier toutes les deux ? Mentre moi, comment tu pries et tout ? Eh, ça me... Et ensuite, ça sort de l'émission et je suis une chienne, je suis une salaire, je n'ai pas de vertu. Elle est sortie une fois à Lyon avec Iris et Auriel. Elle m'a bavée dessus de haut. En plus, elle est stupide parce que tu me baves dessus sur des meufs passiables, comme dirait Julie, qui ensuite viennent me le dire, tu vois. Donc, Pépita, franchement, je n'ai pas compris. Et honnêtement, j'ai eu la flemme de lui donner l'heure parce que, meuf, je t'ai déjà dit, si tu veux qu'on se voit, on peut en discuter ou on peut faire autre chose. Parce que selon elle, je te le dis, c'est toi qui cherchais à taper dans l'émission. C'est toi qui cherchais la merde. Pour elle, tu te prenais pour une racaille de cité. Non, mais tu vois, ça, c'est un truc. C'est que souvent, elle m'a dit racaille de cité. Moi, je n'aime pas déjà quand on me dit ça. Elle te l'avait dit ? Oui, déjà, elle m'a dit ça une fois et c'est grave parti en cacahuètes. C'est la fois où on s'est lancé l'oreiller. Le coussin, oui. Le coussin et tout. Elle m'a lancé le coussin. J'allais la boire ce jour-là. Dieu merci que… Mais je veux dire, en fait, c'est ces mots, tu vois. Je n'aime pas les mots qu'elle emploie pour me définir. Je ne suis pas une racaille de cité, tu ne me connais pas, en fait. Je suis née à Versailles, je suis née dans les Yvelines, meuf. Toi, tu es née où, en fait ? Comment faire racaille de cité ? Je dis ça parce que je suis noire. Je dis ça pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis une racaille de cité, en fait ? Je ne comprends pas. Déjà, d'où vient ce terme ? Pourquoi est-ce que tu me dis ça ? Moi, je n'ai jamais compris. Tu sais, moi, je trouve que c'est très biaisé de dire des trucs pareils. Ce n'est même pas pour jouer la carte de la Renoir, tout le monde est contre moi et tout. Mais en fait, pourquoi est-ce que tu utilises ces termes ? Tu t'embrouilles avec d'autres personnes de la villa qui ne sont pas noires, du coup. Tu n'as jamais employé ces termes. Avec moi, c'est toujours la racaille et tout. Alors que c'est toi qui me cherches. En fait, tu me cherches. Ça te gonflait quand elle te disait ça ? Oui, grave, moi, c'est un truc. Je déteste qu'on me dise ça, franchement. Et Julie, pareil, tu sais. Julie, la raison pour laquelle on ne s'est pas trop entendue, c'est qu'ils ne l'ont pas montré. Mais quand Aurélien et moi, on s'est embrouillés, elle a direct pris le dodo réel. D'ailleurs, j'ai foncé sur Julie aussi. Elle aussi, je voulais la mettre dans la sauce. Elle a directement pris le dodo réel et qu'elle me disait genre, ouais, tu viens de la cité. Vas-y, c'est pas la cité ici. Moi, je n'aime pas comment on emploie des termes comme ça pour me définir. Parce que si tu as envie de dire ça, approfondis un petit peu le bail. Pardon, mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Dis-le moi, en fait. Parle français, tu vois. C'est quoi, en fait ? Parce que moi, je pourrais taper en dessous de la ceinture. Julie, vas-y, j'ai là les trucs à dire vraiment moches. Pepita, pareil. Je pourrais vraiment taper en dessous de la ceinture. En plus, on sait qu'elle est maman, je pourrais mal parler. Puisque moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Tu vois, quand tu parles mal, moi aussi, je pourrais mal parler. Je sais que moi, quand tu me dis un truc, ça ne me touche pas. Mais moi, quand je parle, je vais vraiment mal te piquer. Donc, non, ça ne sert à rien. Pourquoi tu n'as pas envie de leur faire mal ? Parce que, en fait, si tu veux, déjà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est arrivé il y a 3, 4, 5 mois. Ça fait longtemps, tu vois. C'était au mois de juillet. Voilà, c'était au mois de juillet. Moi, je n'ai pas de rancœur, de rancune, etc. Comme je l'ai dit, si vous voulez qu'on se voie, c'est comme Julie, elle est de Paris. Si tu as envie qu'on se link up parce qu'on a un contentieux à régler, on le règle quand tu veux. Tu vois, on vient toutes les deux de Paris, il n'y a pas de souci. Si c'est juste pour parler des trucs. Et en vrai de vrai, Julie, on ne s'est pas entendu dès le départ par rapport à... Elle a pris le dos d'ouriel et par rapport à d'autres petites choses. Mais je n'ai jamais eu une haine viscérale envers Julie. Tu vois, je ne la connais pas vraiment. Tu vois, donc justement, hier, j'ai eu son interview et j'ai l'impression d'avoir appris à la connaître un peu plus. Elle a l'air d'être bon délire. C'est juste qu'elle et moi, ce n'est pas passé. Mais je vais te dire l'un ou l'autre, si tu veux qu'on enterre l'âge de guerre, on enterre l'âge de guerre. Si tu veux qu'on règle ça autrement, chérie, une date, une heure, pareil pour tout le monde d'ailleurs. Pepita, tout le monde. Tu t'entends bien avec O'Riel aujourd'hui ? Ouais, je m'entends bien avec elle, mais ça, c'est après tournage. Ok, parce que c'est Melvin qui m'a parlé de O'Riel et de toi. Regarde ce qu'il avait à dire et tu pourras réagir juste après. Melvin, qu'est-ce que tu as dit ? Je me rapproche un petit peu de Cara, tu vois. Bref, on cherchait, tu vois, depuis le début, il y avait une attirance sexuelle, tu vois. Même quand je la regarde et me regarde, on cherche, on se parle, on se dit des mots, bref, on avait une attirance. Pour moi, c'est du tout droit, on va faire un petit jacuzzi, on va aller se baigner à la piscine. Après, je vais dormir avec Cara et je vais faire ce que j'ai à faire. Béber, il va se régaler en toute détente, tu vois. J'allais la... je ne te demande pas s'il se passe quelque chose avec Cara. J'allais la... Parce que c'était la première meuf que, en gros, j'allais dans la villa. Ourya, elle ferme la porte derrière moi. Elle me dit, la vie de ma mère, mot pour moi, la vie de ma mère, ce soir, tu ne dors pas avec Cara, tu dors avec moi. Donc Cara, elle vient dans la chambre, elle ferme la porte. Elle me dit, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout ? Je dis à Cara, t'as vu, c'est simple, je te parle français. Soit tu restes dans la pièce, on fait un plan à trois. Soit tu sors de la pièce. Elle a hésité, quelques minutes. Je pense qu'elle était chaude. Je pense que c'était du 51-49. Il dit vrai ? Il dit vrai. Enfin, il dit vrai sur la story du plan à trois. C'est vrai qu'on m'a proposé un plan à trois que, de base, j'ai initié. Dans le sens où j'en ai parlé à Ouryel. Franchement, je n'ai pas envie de spoiler parce qu'il est super croustillant cet épisode. Mais en gros, j'ai eu un petit rapprochement avec Melvin. Je sentais que Melvin, il était chaud comme la braise. Mais Ouryel, à ce moment-là, c'était ma pote. Je lui ai fait une petite passe D. Je lui ai dit, vas-y, meuf, Melvin, il est chaud. Vas-y, c'est pour ça qu'elle a attrapé, Melvin, comme ça. Mais je t'avoue que moi, je ne suis pas dans le délire plan à trois. Je ne suis pas dans le délire orgi. Je ne suis pas dans le délire plan à quatre. Moi, j'aime bien me concentrer sur une personne. J'aime bien qu'une personne se concentre sur moi. Je ne suis pas dans le délire dans le partage. Mais donc, elle le voulait à tout prix, Ouryel. Elle avait envie de Malvin. Elle l'a toujours trouvé mignon. Et ma gauche te fait une passe D. Parce que tu le mérites, en fait. Une passe D. 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 J'en apprends tous les jours. Bah oui. Les mecs, ils se font ça entre des passe D. De ch... Et la passe D. De ch... C'est... Je... C'est la première télé-réalité, je trouve, où, en tant que candidat, vous ne vous jugez pas entre vous. C'est-à-dire que le programme, il est trash. C'est clair. On ne va pas faire comme s'il ne l'était pas. Il peut être critiqué pour des bonnes raisons. Pour des mauvaises raisons aussi, parfois. Mais le fait est que de toutes les télé-réalités, c'est la première fois que je vois des candidats qui ne se jugent pas entre eux. Grave. Ça vient d'où ? Pourquoi ? Je pense que, déjà, le casting, l'équipe, on était une très, très bonne équipe. Même s'il y a eu des tensions, etc. Je trouve qu'on était plus ou moins dans le même délire de venir s'amuser et pas trop se prendre la tête. Tu vois ? Et je pense qu'on était tous, globalement, tous ouverts d'esprit. Il n'y a pas une personne qui n'était pas ouverte d'esprit. Tu vois ? Pardon. On avait tous plus ou moins nos délires. On savait qu'on était des fêtards, qu'on avait cette vie. Et il n'y a pas de raison de se juger. Moi, déjà, je ne juge pas. Je ne suis pas dans le jugement. Personne n'est dans le jugement. Tout le monde fait sa vie. Quoique. Après, moi, j'avoue qu'on m'a un peu jugée dans le sens « tu caches ton jeu », etc. Je pense que c'est ce côté gémeaux, les deux côtés. J'ai ce côté super doux, super truc. Et à côté, j'ai ce côté pimenté. Parfois, tu es en face de moi, tu ne sais pas trop tu es en face de qui. Donc, on peut penser que j'ai deux visages en gros. Mais je veux dire, à part ça, on m'a dit que j'étais fourbe. Mais bon, ça va avec. Mais je veux dire, personne ne se jugeait spécialement. Et puis, qui va juger qui, en fait ? Qui est meilleur que qui dans cette maison, pardon ? Qui a la bouche pour juger qui que ce soit, en fait ? S'il y a une deuxième saison, tu y vas ? Yes. Tu fonces ? Oui. Vraiment ? Oui, grave. C'est quoi tes projets, là, pour le futur très proche ? Le futur très proche ? J'étais en studio, là, ces derniers temps. Je travaille sur des sons. Donc, des sons de bad beats ? Des sons de bad beats. Du coup, là, franchement, je suis bad focus sur ma musique. Je suis vraiment à fond dedans. J'essaie de pousser mon écriture. J'essaie de me chercher encore plus. Parce qu'il y a eu cette cassure avec la musique. Parce que, voilà, j'étais avec des personnes qui... On n'avait pas la même vision artistique. C'était un peu compliqué. On voulait beaucoup me mettre dans le délire rappeuse, rappeuse de rue. Moi, j'étais beaucoup dans le délire, tu sais, vraiment bad beats. Un peu à la Shai, tu vois. Un peu dans ce délire-là. Moi, Shai, je la kiffe. Mais c'est vrai. Tu sais, la première fois que j'ai vu le clip de Booba et Shai, c'était Cruella d'enfer. J'étais comme une folle. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou être une meuf comme ça. Tu te découpes, mais tu te découpes comme une putain de gauve. Tu es fraîche, tu es belle. En plus, tu es sexy. Tu parles mal. Ça, c'est grave mon délire. Je ne sais plus pourquoi j'en suis venue à là. Mais voilà, en gros, là, je travaille beaucoup sur ma musique et je me pousse en gros. Tu as bien raison. Merci, Cara. Avec plaisir. Merci d'avoir partagé avec ma communauté, avec moi-même, cette interview en toute intimité. On peut te retrouver dans Frenchy Shore. C'est sur MTV et c'est sur Paramount. Et sur tes réseaux sociaux, sur ton compte Instagram, c'est Cara, I-S-B-A-E, tiré du bas. Cara Isbay. Cara Isbay. Oui. Oui, tout simplement. Voilà. Merci, Cara. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On reste tolérants dans les commentaires. Bien sûr. C'est important. Et on se retrouve très prochainement avec un nouveau candidat de Frenchy Shore que vous allez découvrir. Prenez soin de vous. Bye-bye. Bye.